Bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui la leçon numéro 12, les pronoms « wa », « ki » et « nehu ». Le pronom masculin « wa », comme dans « chacun », traduit l'équivalent de « un » ou « l'un », rien à voir avec le chiffre. Au masculin, c'est « wa » et au féminin « wat », le pluriel n'étant pas connu. Employé en tant que pronom indéfini, il peut être doté de déterminatifs comme le « a un » ou le « b un ». Exemple, « you are henai », « l'un est avec moi ». Cet emploi étant assez rare, il est fréquemment utilisé avec la proposition « em » suivie du pluriel. On traduira par « l'un d'eux » ou « l'un d'entre eux ». La préposition « em » devient « im » avant un pronom suffixe. Exemple, « you am imu enjadjat » « l'un des bateaux appartient au conseil ». L'un de ces trônes est à côté du mur. « you are hen » « l'un de nous » « l'un d'entre nous ». « you are hen » « l'un de vous deux » ou « l'un d'entre vous deux ». Quand l'allocution est suivie du pronom suffixe pluriel, celui-ci peut être en ellipse. Exemple, « you are hen » « l'un d'eux » « l'un d'entre eux ». Variante, « you are him ». Le pronom « im » ne change pas en « em » malgré l'omission du pronom suffixe. La particularité avec « you are hen » « chacun » montre que « neb » peut se placer en fin de syntaxe. Exemple, la syntaxe avec l'allocution originale « waneb im sen » « chacun d'entre eux » et l'équivalent d'une anatrophe « waa im sen neb » « chacun d'entre eux » et la variante sans le pronom suffixe « waneb im » ou « waa im neb ». A partir de la deuxième période intermédiaire, on peut trouver l'équivalent de « un une » nos articles indéfinis avec la préposition « ni ». Exemple, « wane imes djer hena wat ni kiret » « une oreille et un oeil ». Un autre, « l'autre » correspond en égyptien au pronom « ki ». Voici les graphies. Au masculin singulier « ki » variante avec un déterminatif. Au féminin singulier « kit » juste le « ko » et le « t ». Une variante graphique « ki » se lit « kit » et une variante avec un déterminatif, le « b1 ». Au masculin pluriel « ki » et la variante juste avec le « k » et le « u ». Et le féminin pluriel « ki » comme le féminin singulier. Les graphies du pluriel sont rares et l'on trouve également « kitret » et la variante « kitri » que l'on traduit par « les autres » que l'on traduit par « les autres » « d'autres » littéralement « d'autres choses ». En tant que pronom indéfini comme « wa », il peut se substituer à un sujet ou comme prédicat. Exemple, « you ki kher ne et » « l'autre est sous le sycomore ». « You have me » « kitri » « il est comme les autres » Il peut être utilisé en tant qu'adjectif indéfini et il se placera avant le nom déterminé et s'accordera avec celui-ci. Exemple, « kinu » « un autre chasseur » « kitchebut » « une autre sandale » Un pronom suffixe peut être ajouté au pronom « ki » et inversement au nom déterminé qui restera au singulier. Les deux exemples qui suivent donnent une nuance entre les syntaxes rendues en français. « ki ek iwaou » « ton autre héritier » et « ki iwaou ek » « un autre de tes héritiers ». Pour traduire l'un l'autre, on emploie « wa ki » mais également « wa wa » ou « ki » « ki ». Quand il y a plus de deux termes, on trouve la séquence « wa » « ki » « ki ». En exemple, « you wa te paouiek » « wa hergesen » « l'un est devant toi » « l'autre est à côté de nous » « you ki emhet » « ki emjamu » « l'un est en bois » « l'autre est en électron » « you wa hersaou » « ki her smer » « ki herheka » L'un sera surveillant, un autre sera courtisan et un autre sera gouverneur. Enfin, le terme « néou » suivi du « ni » de relation peut déterminer un pluriel ou un collectif. La traduction est « quelques » ou « un peu de » Il existe également la variante « néhi » Exemple, « néou ni apédou » « her » « néou ni kaou » « quelques oiseaux » et « quelques taureaux » « néhi ni jam » « un peu d'électrum » C'était la dernière vidéo. Maintenant, vous connaissez la proposition à prédicat adverbiale abrégée en PPA, la valeur et les places des prépositions, des adverbes, des adjectifs, des pronoms et des substantifs. Sur ce, bonne continuation, bonne analyse, bon déchiffrement et bonne fête de fin d'année ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501